Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, test Test 1, 2, 3, 1, 2, 3 Test 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3 pour ce petit live de présentation du jeu The Flood. C'est un jeu qui est actuellement free to play, il est sorti hier. J'ai réussi à avoir une clé le jour de sa sortie, du coup j'ai pas pu faire de présentation plus tôt. Du coup c'est un petit jeu, c'est une petite expérience narrative gratuite. Du coup c'est très sympathique, les développeurs ils disent qu'il y en a à peu près pour 5 minutes pour finir cette petite présentation de petite histoire. En gros on pilote un bateau et on navigue et il y a une petite histoire qui est racontée. Donc on va voir ça tout de suite. Par contre du coup j'avais essayé, j'en avais pas réussi à jouer avec la manette. Quand je faisais ZQSD ça fonctionnait pas, du coup j'ai remappé les touches et j'ai mis les croix directionnelles. Voilà voilà. On nous dit d'aller de ralentir. On va voir. Ok donc là en gros on nous dit que si on va trop vite on peut louper plusieurs choses et pas que le paysage en gros à peu près. Ok donc en gros là ça nous dit qu'on peut louper que l'endroit où on y va il pourra peut-être manquer de sens. Une chose un petit peu comme ça quoi. Le sens de l'endroit où on va quoi. Et pourquoi ? Alors c'est vraiment la suite après le tunnel là. Salut Chris comment vas-tu ? Du coup comme je le disais au début de la vidéo le jeu s'appelle The Flood. Et en gros c'est une expérience narrative qui dure à peu près 5 minutes quoi. C'est un jeu où j'ai eu la clé hier, c'était le jour de la sortie, j'ai eu la clé le même jour de la sortie. Et le jeu il est free to play. Du coup c'est une petite expérience narrative. Narrative c'est assez cool je trouve. Du coup t'es... comment dire... T'es un pilote un peu de barque là. Et en gros tu lis le texte et... Ça te raconte des trucs... Donc en gros... Ils disent que ça coule... Enfin toutes les choses coulent naturellement. En les suivant, un truc comme ça. Du coup jusqu'à maintenant... En gros nous ai dit de ralentir, de pas aller trop vite. Parce qu'en fait si on va trop vite, on peut manquer par exemple le paysage mais pas que ça en fait. On peut louper d'autres choses. En gros c'est un peu... Ça parle un peu de ce qui peut se passer dans la vie en allant trop vite. Tu peux louper des choses quoi. De n'importe... De n'importe quelle manière on fait un truc comme ça ça veut dire... En gros c'est un peu le truc... la vie est un long fluff tranquille un peu. Donc c'est un peu ça le... J'ai l'impression... L'histoire qui est racontée. En gros là ça nous dit qu'on peut pas changer la vitesse de la rivière quoi. Donc hop si je comprends bien. En gros c'est un peu... En gros c'est un peu... Tu peux pas faire que le temps va plus vite ou moins vite comme dans la vie quoi. Et tu peux ajuster ta direction. En gros tu peux faire avancer et reculer gauche droite. Avec ton bateau c'est tout. En gros c'est tout. C'est un petit jeu indéposé. Sans prise de tête ça. En gros... Simply enjoy the journey. En gros c'est... Profiter... Profiter du voyage... De la vie quoi. En gros c'est quand tu perds de vue ton chemin, ta route je pense ça. Bravo. Comme par hasard en plus le chemin est bloqué. En gros écoute ton coeur... La destination que ton coeur te dit quoi. Fliminale. Ce que c'est pas trop du temps. Alors... Parce que quand tu perds ton chemin... Vous pouvez vous retrouver ou vous trouver quoi. D'accord. Que dire sur cette expérience de jeu ? C'est assez cool en fait, c'est reposant, c'est un petit jeu poétique quoi. Je trouve que c'est une bonne expérience quoi. La musique est paisible, elle va bien avec le jeu. Ça rajoute une plus-value quoi, par rapport à l'immersion de la narration et du petit voyage. C'est pas un truc qu'on entend d'habitude quoi. C'est un bon petit jeu quand même. J'ai bien aimé. Ils te disent 5 minutes, je me suis un petit peu arrêté pour t'expliquer ce qu'était le jeu. J'ai mis 10 minutes, le temps de mettre le... D'accord, du coup je vais mettre un autre jeu. Du coup c'était... C'était The Flood. Un petit jeu narratif qui est sorti le 30 mars, du coup c'était sorti hier. Les développeurs, les éditeurs, c'est SimplyGhost, ils ont fait un autre jeu mais je ne me souviens plus du nom. Voilà, et c'est gratuit. Du coup, si vous voulez le tester, c'est sympathique. Du coup, petite transition pour un autre jeu. Je vais juste rangir. Sous-titrage Société Radio.